Bonjour mes amis, comment vous allez ? Vous allez bien ? Moi, ça va ! Allez, on est de retour pour le pronostic de Kinty de jeudi 26 mai 2022, mes amis. Alors, moi, à chaque fois que je vais vous préparer cette petite vidéo, je suis en forme et j'espère pour vous tous. Si vous êtes bien et vous êtes heureux, je vous souhaite pour des bonnes choses et en très bonne santé, surtout avant de l'argent. Voilà mes amis, allez, on commence. Je crois que j'ai fait une faute là, non, mais ce n'est pas grave. Allez, hop ! Alors, je vais préparer cette bonne course, mes amis. Alors, demain, parce que j'ai préparé toujours avant. Voilà mes amis, ça court à jeudi 26 mai. Ça court à Paris-Lonchon, mes amis. C'est le soir, c'est l'octurne. Maintenant, jeudi, c'est l'octurne. Réunion in, course 7, mes amis. Voilà, la course encore à 20h15, comme d'habitude, en direct sur l'île. Qui dit à mes amis ? Alors, il y a le chevaux de 4 ans et plus, je crois, au coût de 4 ans. Je crois que c'est les jumelles, au coût de 4 ans. Et à 52 000 euros, ça, c'est l'argent qui gagne les jockeys, les chevaux et les propriétaires de chevaux, mes amis. Il y a 1 600 mètres. Corde à droite, mes amis, tirant souple. Allez, on commence. Alors, le premier pour moi que je vais gagner en place, c'est le numéro 7. Voilà mes amis, le numéro 7. Ah là là là, attends. Le numéro 7 avec Krasto. Son jockey, c'est Krasto. Et il avait 3 courses cette année. Troisième, première, première. C'est un très, très, très bon jockey. C'est un très, très, très bon cheval. Pas de raison qu'il ne gagne pas ce cheval. En tout cas, gagner en place, avancez-vous dedans, c'est très bon. Et voilà, mon deuxième. Pour moi, c'est le numéro 8. Numéro 8 avec Somyon. Somyon, qu'il a monté ce cheval, mes amis. Alors, cette année, la seule course qu'il a, elle a fait 3e. L'année dernière, elle avait 8 courses. Elle a fait 1e, 2e, 3e, 3e, 3e. 4 fois, défié le 3e. Et 2 fois, défié le gagnant. Gagnant, gagnant. Voilà mes amis. Il a pas raté une course l'année dernière. Même cette année, elle est arrivée 3e. Pas de raison qu'il ne sera pas allé 1e ou 6 jeudi. numéro huit c'est mon deuxième mon troisième au tsé d'or mes amis si numéro 5 numéro 5 avec bonois numéro 5 avec bonois elle avait coup de cours cette année la fille première et du et non elle a fait deuxième et première gagnant l'année dernière elle avait cette course elle fait troisième troisième quatrième dixième première et troisième numéro 5 ces trois là des gens tenaient un très très bon couplet un très bon 2 sur 4 mon quatrième numéro mes amis si numéro 9 numéro 9 avec gérard moussi niveau numéro 9 avec gérard moussi il avait la seule course cette année et la fille sixième l'année dernière elle avait les huit courses cinquième parmi elle encore parmi en septième parmi un deuxième et cinquième donc très 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 bon au tsé d'or ce numéro 9 et va être à 14 contre 1 demain c'est mon quatrième là déjà je crois qu'elle a un très très bonne base sur ces quatre là 7 8 5 et 9 mon quatrième mon cinquième numéro mes amis si numéro 10 c'est un outsider c'est pas la base de tout le monde numéro 10 avec olivier pilier mes amis il paraît même dans les troisième celui-là il avait coup de course cette année elle a fait 7e et toute sa dernière course elle a fait 4e et l'année dernière et la vie où elle a fait 6 courses elle a fait gagnant encore gagnant plus 6 non cinquième encore gagnant encore gagnant ça fait quatre fois gagnant une fois cinquième et cette dernière course l'année dernière elle avait fait troisième cette année la vidéo course elle a fait 6 7e sa première course l'année et sa deuxième course l'année elle a fait troisième il paraît même encore dans les troisième celui-là voilà mes amis c'est mon cinquième numéro le 10 mon sixième numéro mes amis c'est numéro 2 numéro 2 avec tullier ce cheval elle avait trois courses cette année elle a fait sa première course sixième sixième deuxième course la fille gagnant et sa troisième course toute cette dernière il a fait quatrième c'est un très très bon cheval l'année dernière elle avait six courses troisième troisième quatrième deuxième et parmiens c'est un champion numéro 2 c'est un bon outsider aussi il va avoir 18 contre 1 demain et mon septième numéro mes amis c'est un cheval de tout le monde numéro 1 avec deux demureaux je l'amène un peu loin mais je préfère les autres voilà c'est quelqu'un il voit bien avant il ramène avant moi je les vois je vois les autres avant alors numéro un avec deux demureaux c'est mon septième numéro et là et la vie cette année une seule course et la fille gagnant l'année dernière et la vie six courses et la fille deuxième troisième parmiens parmiens troisième troisième et troisième voilà mes amis c'est lui qui l'amène qu'à rater une course peut-être ratera celle là je suis pas sûr mais il a une petite chance de rater cette course c'est pour ça je l'amène la septième mais si elle rentre il ne casse pas les joues et si elle rentre pas il ne casse pas les joues aussi voilà mes amis c'est numéro un avec demureaux mon septième numéro mon huitième numéro mes amis mon huitième numéro c'est numéro 4 numéro 4 avec couillant couillant et il avait deux cours cette année il a fait première et première gagnant si deux courses qu'il a fait cette année l'année dernière elle avait six courses elle a fait première première et encore première trois fois gagné un défilé après l'a fait huitième troisième et sixième cette dernière course de l'année dernière et cette année aussi la fille deux fois gagné voilà mes amis numéro 4 c'est notre saïdor de dix contrats et un cheval en cadeau non partant j'ai pas de place sinon je ramène parce que je sens quand même cette course est très bonne aussi demain mon cheval en cadeau non ce cheval cette année il avait la seule course une seule course et la vie cinquième l'année dernière elle avait c'est combien elle avait quatre courses l'année dernière la fille deuxième deuxième troisième et septième et et cette année la fille une course elle a fait cinquième numéro 6 maintenant mes amis je vais vous répéter la numéro un par un et je vais vous montrer parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne voit pas les chiffres dans le ticket alors mes amis le 7 le 8 le 5 le 9 le 10 le 2 le 1 et le 4 le 4 le cheval en cadeau non partant c'est numéro 6 tiens mes amis celui-là qui va les marquer c'est là pas de temps parce que des fois je les monte des fois non le 7 je le vois gagner en place et le 8 je vois un petit couplet gagner en place et le 5 je vois un très bon couplet un très bon 204 c'est aussi trois là 7 8 5 10 2 1 et 4 numéro un cadeau non partant le 6 voilà mes amis on a fait cette course d'aujourd'hui qui je vois bien celui-là qui va jouer un petit piège jouer sur le 7 ou un couplet 7 de base et il fait deux croix elle rajoute les autres derrière et fait un bon tir ci aussi mais merci chevaux ça coûte 17 50 en moi je suis prêt on vous fait un ticket à 8 chevaux 1 à 25% ça vous coûte 28 euros voilà et moi je sens bien ce ticket 99% qu'il y aura un bon quintet dedans ou un bon quartier moins et déjà le gagnant je les vois dans ces trois premières le couple est gagnant la place et en tout cas on va faire l'arrivée maintenant de de mardi mes amis mardi 25 alors mes amis dans mon collection de 8 chevaux on avait le 7 non le 15 le 7 et le 1 mon cheval en cadeau non partant c'était le 10 mais quand j'ai refait le vidéo de la dernière minute j'étais sur un plus sur le 10 celui-là qui l'amène avec un cheval en cadeau non partant il a touché quand même un très bon bonus 4 qui fait qui fait 50 euros presque je crois que 50 euros 40 et quelques euros en tout cas pas loin 50 euros et celui-là qui a fait mes mes cinq premières il va faire un très bon couplet placé un très bon 2 sur 4 aussi et quand j'ai fait le vidéo avec un cadeau non partant déjà on avait un bonus 4 qui l'a bien payé dommage on n'avait pas le 3 sinon on aurait fait un quintet de 6 mille euros parce qu'elle a fait 6 mille et quelques euros aujourd'hui le quintet dans le désordre j'étais sûre il va payer et je lui ai dit tout le monde il dit que c'est non c'est des favoris c'est des favoris je lui ai dit non c'est pas des favoris d'habitude c'était des favoris cette course des années passées mais j'étais sûre qu'il va payer et j'ai dit tout le monde cette course il va chanter il va dépasser 6 mille 7 mille et j'ai bien raison et quand j'ai fait le vidéo de la dernière minute aussi dans mes cinq premières on avait un très bon 2 sur 4 qui l'a fait quand même 60 euros même celui-là qu'il a joué à moitié et avec le 10 il a joué à 6 chevaux il va toucher 4 fois 4 fois 60 euros c'est déjà très très bon 4 fois 60 euros et dans mon collection à 5 chevaux il y avait le 15 et le 1 et mes deux pépites de jour le premier pépite de jour c'était le 10 disent qu'il a rentré quand même à 28 contre 30 deuxième et je te le dis je vous le dis à tout le monde qui c'est mon petit bazar là il va rentrer je l'ai déjà donné une fois il n'a fait payer un qui était dans des ordres à 400 et quelques euros et il est rentré troisième et faites-vous gaffe à ce cheval parce qu'il peut rentrer dans les premières je vous le dis si vous écoutez le vidéo vous attendez que j'avais dit ça et quand j'ai fait mon deuxième étude je l'ai donné dans la pépite deux jours même celui-là qu'il a joué co-placé parce qu'il y en a qui prennent mes deux pépites deux jours qu'il a joué gagné en placé il va les toucher placé sinon il va toucher un bon couplet gagné qu'il a fait 150 euros mais quand même même quand je vais coupler à 6 chevaux c'est pour ça je lui dis des fois quand ça paye il faut jouer à 6 euros à 6 chevaux le couplet gagné en placé mais co-gagné déjà à 6 chevaux je crois que ça coûte 9 euros et c'est pour 1,50 euros 6 chevaux c'est pour amener mes 5 là plus le 10 parce que le petit bazar j'ai dit à tout le monde il faut le jouer après j'avais donné un cadeau d'un partant dans mon kinti comme j'étais sûre qu'il va être là je l'ai donné dans la pépite du jour celui-là qu'il a mis même un couplet même qui paye 20 euros le couplet entre gagné en placé c'est quand même un billet de 300 euros je sais pas combien parce qu'elle a fait 150 euros pour un euro gagné vous imaginez parce que le couplet on ne joue pas pour un euro il joue pour 1,50 euros déjà dans 100 et quelques euros co-gagné plus le placé plus 7 si vous ramenez mon 7 que j'ai dans ma collection vous touchez le quartier même quand j'avais discuté sur le 1000 7 ou le 1000 6 j'avais dit vous retournez dans mon vidéo de pronostic vous prenez 7 8 celui-là qui a pris ma base et après 7 8 il va faire un bon 1000 6 aussi qu'elle a payé je crois que 100 euros je me rappelle plus combien en tout cas je suis très contente de vos pronostics de mes pronostics on avait un très bon résultat aujourd'hui c'est vraiment j'ai touché qu'au bonus 4 j'ai pas touché le kinti parce que j'avais pas le 3 le 3 c'était un cheval abandonné et j'avais touché 2 sur 4 aussi 3 fois et c'était très contente et voilà mes amis et je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt vous ne m'oubliez pas encore avec votre like et abonnez si ce n'est pas déjà fait j'ai fait beaucoup d'efforts aussi pour cette course parce que j'avais longtemps et je crois qu'on va gagner un très 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 bon kinti ici et à tout à l'heure je vais vous faire aussi le vidéo de la dernière minute voilà il va tomber je crois qu'un peu tard il va tomber dans la soirée et voilà mes amis je vous souhaite un excellent je crois qu'un excellent journée en très bonne santé et les vidéos comme demain la course ça part quoi à 20h15 même c'est en bas le vidéo que le matin vraiment tout le monde est sans doute temps pour regarder sans doute temps pour jouer aussi même si c'est en bas dans la nuit c'est pas grave mes amis vous avez longtemps pour étudier sur mes pronostics que j'ai donné là à 8 chevaux et je vous souhaite coup de gagner je vois bien le 7 à la foulée entre 7 8 5 un petit bon couplet ou un petit bon 2 sur 4 mes amis bonne chance à bientôt merci au revoir